La fête de Shavuot La fête de Shavuot, c'est une fête, donc des trois fêtes, des Pessah Shavuot-Sukot, qui est extrêmement importante, parce que ce jour-là, c'est le jour où on a reçu la Torah. C'est pourquoi on vit dans le monde, c'est pour la Torah, pour appliquer la Torah. C'est le Matan Torah, c'est le don de la Torah, Shavuot. C'est pas simplement le don de la Torah, c'est également le don d'appliquer la Torah, comment appliquer la Torah. La personne, elle a la Torah, des fois, mais elle ne se comporte pas selon la Torah. Ou il passe sur lui ce qui passe, parce qu'il n'a pas les vrais chemins de la Torah. Si la personne était méritée d'atteindre les vrais chemins de la Torah, de comprendre vraiment la Torah, d'appliquer vraiment la Torah, elle aurait une très très bonne vie, parce que la Torah, c'est la vie. Donc, par le fait qu'on prépare Shavuot, avant, on dit la Sfirata Omer, avec ferveur, comme quelqu'un qui attend impatiemment Shavuot. Aujourd'hui, c'est un jour, deux jours, on attend consciemment trois jours, quatre jours, on va recevoir ce jour-là. Alors, grâce à cela, c'est une segoula pour recevoir, comme il faut, la fête de Shavuot, et espérer de recevoir la vraie Torah, la profondeur de la Torah de Shavuot, grâce à laquelle on pourra avoir une vraie vie à partir de maintenant. Amin Arman, il a dévoilé également la grandeur du migvé de Shavuot, parce que les bénis Israël, avant Shavuot, ils sont partis au migvé, et grâce à la purification du migvé, ils ont mérité de recevoir la Torah après cela. Il a dévoilé que le migvé de Shavuot, c'est un migvé qui provient de la centquantième porte de la pureté, c'est la porte la plus haute. C'est-à-dire qu'il y a quarante-neuf jours, quarante-neuf portes de pureté, le tshuva, et après il y a la tshuva, la cinquantième porte. On appelle ça la tshuva d'Hachem, et là il y a la tshuva d'Alechem. Le migvé de Shavuot, qu'on intègre sur toute l'année, c'est ce migvé-là, qui est la personne de toutes sortes de malheurs, de toutes sortes de tsarot, qui lui donne tout ce qu'il a besoin. Donc c'est le hignan de Shavuot, c'est un jour très très joyeux, que même en Tshé Shlomino, ils avaient le minag pendant la nuit de Shavuot, également de danser beaucoup, parce qu'on a reçu la Torah, on espère à partir de maintenant de recevoir vraiment la Torah, vraiment l'application de la Torah, la vraie Torah, et grâce à cela, alors de persévérer et d'avoir une bonne vie grâce à Shavuot. Également, il a dévolué à Rabbi Nachman qu'à Shavuot, on reçoit la Torah. La Torah, dans les Tikhonesos, a fait allusion au poumon, parce qu'il y a cinq en ventricule du poumon en face des cinq livres de la Torah. Et donc grâce à Shavuot, on peut recevoir une nouvelle vitalité au poumon qui est l'essentiel du corps, parce que tout le corps, même le cœur, tout dépend du poumon. Donc grâce à Shavuot, on peut recevoir toutes ces choses-là. C'est également un kibbutz, il y avait le minag à l'époque de Rabbi Nachman d'aller chez le tzadik à Shavuot. Pas autant qu'à Rosh Hashanah, c'est-à-dire un kibbutz également très très important d'aller chez Rabbi Nachman à Shavuot pour recevoir une Torah de sa bouche. C'est correct.